ça tourne comme vous voulez bonjour père michel est ce que peut-être pourriez commencer par vous présenter nous indiquer un peu qui vous êtes voilà d'accord d'accord vous avez dit je m'appelle michel je suis sénégalais voilà de naissance et puis de nationalité je suis là depuis l'année dernière déjà dans cette paroisse elsa cette unité pastorale elsa ça veut dire quoi justement une paroisse c'est quoi une paroisse une paroisse c'est c'est un territoire c'est aussi des populations voilà qui forment qui forment une communauté chrétienne ou des communautés chrétiennes et dans la communauté chrétienne on est ensemble on est en communion pour s'entraider s'entraider à vivre notre foi parce que la foi chrétienne aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui c'est ce qui fait la paix ce qui fait le développement moi comme africain je peux en témoigner sauvegarder notre foi c'est important pour nous mais surtout pour le monde justement c'est ce que nous nous faisons avec pascaline florian jérôme solenne françois et moi on s'investit dans la paroisse pour accompagner des personnes c'est parfait à la préparation au mariage et pour vous pourquoi c'est important de se préparer au sacrement du mariage à recevoir ce sacrement voilà parce que vous l'avez bien dit il s'agit d'un sacrement on ne se marie pas à l'église juste parce que tout le monde se marie à l'église je veux avoir comme les jeunes filles je voudrais avoir une robe aussi belle que celle de ma copine l'année dernière non c'est important ça oui cette dimension là c'est humain mais c'est un sacrement c'est à dire que c'est une c'est une une chance que dieu nous donne mais que aussi les époux se donnent de se sanctifier chaque jour tout en étant heureux au maximum heureux voilà vivre ensemble votre vie à fond mais tout en pensant que vous êtes des enfants de dieu que donc la vie c'est quelque chose de sérieux et du fait qu'elle est que nous sommes des enfants de dieu et bien notre vie doit être féconde féconde du point de vue humain féconde aussi au profit de ceux qui sont autour de nous voilà c'est la fécondité de la vie qui fait aussi la sainteté de la vie dieu nous donne la vie c'est pas c'est pas seulement pour nous mais c'est aussi pour que au fur et à mesure que nous nous sommes heureux que nous sommes épanouis que nous aidions d'autres à être heureux à être épanouis voilà la fécondité de la vie c'est en ce sens là que le mariage est un sacrement et ça se prépare ça se prépare parce que vous prenez deux jeunes de 25 ans aujourd'hui avec toutes les chances que nous avons que vous avez ici notamment l'espérance de vie ici c'est presque 90 ans bientôt ce sera 100 ans si vous vous mariez à 25 ans vous aurez 85 ans 85 années de vie commune 75 ou 75 voilà je fais mal les calculs 75 ans de vie commune c'est énorme c'est beaucoup voilà et au fur et à mesure les années passent on finit par se lasser l'un de l'autre voilà ça se prépare on y va pas comme ça ça se prépare parce que là il ya une tentation dans les jeunes couples c'est pour les garçons françois c'est pour toi ça c'est vrai pour les garçons c'est tout tout de suite voilà on est bien on est fort on est admiré je voudrais faire en sorte d'être l'idole de cette dame comme ça voilà qu'elle s'assure que c'est moi son bonheur etc c'est une tentation c'est une grosse illusion quand après plusieurs années on se rend compte que ah non on ne peut pas combler tous les désirs de cette dame parce que mais on n'est pas Dieu on est on est déçu vous ne pouvez pas prendre la place de Dieu 75 ans de vie commune c'est au delà de nos forces humaines et vous voyez d'ailleurs ici en france souvent au bout de deux trois années c'est terminé ben oui vous vous y allez vous y allez par vous même vous pensez que vous allez tout réussir non ça le mariage se prépare ça se prépare oui à deux ça se prépare avec la famille la grande famille ça se prépare avec les amis de sorte que quand vous vous êtes marié que toutes ces personnes là soient autour de vous qu'il vous qu'il vous apporte leur aide mais que vous aussi vous contribuez à le répanouissement mais surtout ça se prépare parce que c'est une affaire spirituelle voilà si Dieu n'est pas au coeur de votre foyer il y a mille chances que votre foyer ne tienne pas dans le monde d'aujourd'hui vous avez plein d'exemples là-dessus voilà donc ça va prendre un peu de temps c'est normalement bon cette année avec le covid c'est difficile toutes les rencontres on faisait trois grandes rencontres avec tous les couples de sorte que les couples se connaissant puissent aussi continuer les relations entre eux ce n'est pas possible cette année mais voilà vous avez trouvé une solution on va aller dans ce sens là mais il y a aussi que il faut que vous vous connaissiez entre vous vous êtes des jeunes de la même unité pastorale j'allais dire vous êtes voilà des frères et des sœurs entre vous même sans vous connaître et quand des groupes comme ça préparent ensemble leur mariage ils ont il y a des amitiés qui se font qui se nouent et puis dans l'avenir on s'entraide mutuellement et puis surtout on fait communauté avec les parents avec les grands parents qui ont besoin de vous pour l'animation de la vie paroissiale voilà c'est quelque chose de très très sérieux et voilà je vous dis merci vous qui avez accepté de vous engager à aider les autres qui sont vos petits frères voilà les aider aussi à cheminer je suis sûr que vous vous lirez de vous aurez des relations d'amitié pour que après le mariage vous vous souteniez mutuellement voilà ben je suis là j'aime bien prendre et puis bon de toute façon on a déjà ça dans le fichier avoir les 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 contacts les mails des vous allez rencontrer tous les couples un par un c'est ça pendant la préparation au mariage comme ça de temps en temps voilà un petit mail par ci par là pour rappeler que voilà il peut y avoir des moments de difficultés mais le mariage c'est surtout un bonheur voilà un bonheur c'est le cadeau de Dieu pour un jeune un jeune homme et une jeune femme merci merci beaucoup mon père et à bientôt à bientôt bientôt voilà